bonjour à tous et donc bienvenue dans ce deuxième webinaire qui portera donc sur la réalité virtuelle en neurosciences et celui-ci plus précisément sur la VR au service de la rééducation à la base je pensais faire une seule partie mais en fait finalement arrivé au bout je me suis dit ouais c'est un peu short donc je ferai certainement une deuxième partie peut-être pas en février mais peut-être plutôt mars avril parce qu'il y a beaucoup de choses à dire vous verrez au fur et à mesure d'abord fallait en poser les bases et après quelques éléments importants et voilà pour vraiment aller au bout du bout c'était important de pouvoir vous proposer l'ensemble de ces webinaires pour avoir les choses les plus complètes possibles donc ce sera vraiment en deux parties au niveau du son je vois qu'il n'y a pas de retour donc c'est pour de votre côté ça va n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez un problème de son s'il faut que je parle un peu plus fort ou pas mais normalement j'ai testé et c'est bon donc on va commencer ce deuxième webinaire donc qui porte donc sur la réalité virtuelle en neurosciences la VR au service de la rééducation première partie donc je suis Sébastien Servet collaborateur scientifique et chargé de projets de création d'entreprise en réalité virtuelle et neuropsychologue de formation alors au niveau du sommaire du jour ce qu'on va voir dans un premier temps ben c'est tous les un petit rappel quand même sur sur la réalité virtuelle qu'est ce que c'est pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le premier séminaire voilà il est disponible quoi qu'il arrive comme celui là sera disponible voilà je vous invite à aller le revoir si vous êtes si vous êtes intéressés ou alors voilà je ferai un rappel vraiment très bref de quelques minutes sur le sujet je vais également introduire la réalité virtuelle en rééducation pourquoi on pourrait utiliser la réalité virtuelle la réalité virtuelle en rééducation à ce moment là et ensuite on va également voir la revalidation vraiment très bref très bref je suppose que la plupart des gens qui vont regarder ce séminaire sont des neuropsychologues ou en tout cas des professionnels de la cognition mais dans le doute je vais quand même remettre le cadre de la de la rééducation je vais ensuite vous parler des intérêts limites de la rééducation la réalité virtuelle en révalidation neuropsychologique quelques recherches et quelques outils alors je vais pas pouvoir tout vous présenter il ya énormément de recherches qui sortent assez régulièrement il ya plus d'une quarantaine d'outils que j'ai trouvé donc je vais pouvoir tout faire j'en ferai une partie maintenant une partie dans l'autre dans un autre webinaire mais voilà l'objectif pour moi c'était vraiment de parler de l'intérêt et aujourd'hui on va surtout voir l'intérêt écologique et le lien avec le transfert entre le la rééducation et le domicile du patient alors donc on va donc voir maintenant les rappels en tout cas les techniques de la réalité virtuelle alors la première définition de la seule qu'il faut vraiment retenir aujourd'hui pour moi celle de fouches qui est donc le la réalité virtuelle est un domaine scientifique et technique exploitant l'informatique et des interfaces comportementales en vue de simuler dans un environnement dans un monde virtuel le comportement d'entités 3d qui sont en interaction en temps réel entre elles et avec un ou des utilisateurs en immersion pseudo naturelle par l'intermédiaire de canaux sensorie moteur donc ça c'est ce qui va englober après les trois i de le modèle des trois i de fouches donc de manière très simple on a un ordinateur qui permet de simuler un monde virtuel dans lequel une personne peut interagir idéalement en temps réel directement de directement alors donc les trois i c'était immersion interface interaction alors le plus important là dedans ça va surtout être l'interface en fait les interfaces sont plutôt comportementales ça va être sensorielle motrice sensorie motrice en fait ce sont des dispositifs qui exploitent la perception et la motricité à la base du comportement humain en fait il s'agit pas seulement de penser l'interfaçage au niveau physique comme les boutons de commande et retour d'information sur les actions mais aussi de comprendre à partir de quel modèle mentaux la personne va penser et agir en fait c'est cette boucle perception cognition action qu'on a déjà vu et qui est vraiment importante pour choisir l'interface donc l'interface ça va vraiment être là où vous allez pouvoir vous choisir la le bon outil pour vos pour vos patients donc à savoir par rapport au choix du phénomène physique qui va être exploité la définition des critères de qualité enfin ça va être similaire à ceux d'un capteur de mesure l'obtention de caractéristiques métrologiques performantes en fait comme je le disais la dernière fois c'est vraiment bien inférieur aux capacités sensorie motrice nominal humaine sauf pour les interfaces sonores qui elles peuvent quasiment être être parfaites et également la schématisation la transmission des signaux de l'ordinateur vers le cerveau et réciproquement c'est ça qui va vraiment être le plus important quand on va sélectionner un outil de réalité virtuelle alors pour moi une des choses les plus importantes est de choisir quel type d'immersion quelle technologie utiliser pour l'immersion voilà on a le continuum de réalité virtuelle selon trois 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 parties naïve saïve et five pour non immersif semi-immersif full immersif en fait il va vraiment falloir des analyses pour savoir les casques sont les plus efficaces dans certaines situations en fait on va voir au fur et à mesure des webinaires quels sont les avantages et les inconvénients de chacun parce que finalement en rééducation on a plus besoin d'un système saïve ou d'un système five voire même car un naïve pourrait suffire donc five full immersif donc des casques de réalité virtuelle saïve semi immersif donc les systèmes torpe cave ou quelque chose d'un peu plus immergé on va dire un plus grand écran du son stéréo etc ou alors directement des systèmes naïve non immersif voilà mais en fonction des études il va y avoir des 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 systèmes d'immersion qui vont être complètement différente et on verra finalement quelles sont les choses les plus importantes à avoir pour pouvoir travailler efficacement on va introduire un peu cette réalité virtuelle en rééducation alors faut savoir qu'aujourd'hui on parle de plusieurs neuropsychologie alors il ya la neuropsychologie 1.0 2.0 et 3.0 alors la première 1.0 c'est celle qui va s'appuyer sur les tests les exercices et les aides cognitives au format papier crayon ça on a tous l'habitude je pense d'utiliser ces formats là savoir soit via des questionnaires soit via des exercices où le patient devra faire des tâches de barrage des tâches de sélection etc et ensuite on a une version 2.0 qui est l'évaluation et donc la rééducation neuropsychologique qui va utiliser elle des tests informatisés des logiciels de révalidation et des aides cognitives électroniques alors vous pouvez très bien j'entends par là la tape par exemple vous pouvez très bien la prendre en considération comme étant une neuropsychologie 2.0 ou des logiciels que vous utilisez peut-être j'ai pas de nom là en tête mais voilà toutes les versions informatisées de vos tests que vous utilisez c'est de la neuropsychologie 2.0 elles ont leurs avantages elles ont forcément leurs inconvénients mais aujourd'hui le but et en tout cas le but de ces webinaires mais le but de la des des thérapies aujourd'hui c'est d'aller vers une neuropsychologie écologique et moderne donc écologique c'est le plus proche du quotidien et des activités de la vie quotidienne en fait depuis plusieurs années on entend ce terme de neuropsychologie 3.0 plusieurs auteurs commencent à faire émerger cette cette neuropsychologie 3.0 qui prône plutôt un aspect d'aller vraiment vers l'écologique à savoir évaluer l'humain dans son environnement ou dans un environnement similaire d'où l'intérêt de la réalité virtuelle bien évidemment donc la neuropsychologie 1.0 c'est donc bien le prolongement de la neuropsychologie historique elle utilise donc ses batteries papier crayon et la neuropsychologie 2.0 ce qu'on voit très régulièrement c'est qu'en fait même c'est des tests informatisés ça reste une numérisation des tests classiques papier crayon alors on les révise on les révise un petit peu au niveau des normes de dépassation etc mais on ajoute également une cotation automatique donc par exemple comme comme pour le d2 finalement c'est la même chose c'est juste qu'au lieu de barrer on touche avec son doigt le test est le même il a juste été numérisé donc c'est à dire que en faisant ça on n'a pas répondu à la problématique de l'évaluation écologique donc c'est ce que personne ne dit c'est qu'en fait l'industrie des tests standardisés elle n'a apporté que des modifications cosmétiques à des outils déjà utilisés au siècle dernier portant essentiellement sur les propriétés psychométriques les améliorations les ajouts de sous-test de mise à jour de normes etc de ces outils on n'a pas ajouté d'informations supplémentaires de type écologique dans ces nouveaux formats alors du coup alors la neuropsychologie 2.0 elle coince un petit peu et on a du mal à passer vers une neuropsychologie 3.0 que ce soit en diagnostic ou en rééducation alors pourquoi il y a plusieurs problèmes en fait l'avantage en tout cas c'est qu'utiliser une nouvelle technologie ça doit permettre de créer de nouveaux tests avec l'aspect écologique pour évaluer traiter les individus dans leur ensemble et ça c'est un des gros problèmes c'est qu'en fait l'idéal serait de repartir à zéro et de pas simplement passer un test 1.0 ou 2.0 dans un format vr 3d avec juste dans un contexte je vous montrerai des exemples après parce que sinon ça va pas ça correspond pas aux problèmes de base en fait cette réalité virtuelle c'est vraiment la technologie qui se prête le mieux à cette nouvelle version de notre discipline et des neurosciences en général mais il y a quand même des choses à modifier par rapport à ça alors il y a un retard qui est très conséquent comparativement à d'autres disciplines comme la formation de l'enseignement par exemple il faut se tourner de plus en plus vers la télé psychologie ou la télémédecine avoir des choses savoir travailler à distance ça c'est des choses aussi qui sont encore plus maintenant dans le contexte actuel à pouvoir faire alors il faut bien évidemment intégrer le numérique surtout dans la réalisation permettre de répondre à la des critiques faites à la neuropsychologie 1.0 qui se disait qu'elle était pas assez moderne en présentant du numérique on va forcément avoir quelque chose maintenant un peu plus moderne alors il y a une différence entre les pays anglo-saxons et les pays francophones comme d'habitude j'ai envie de dire en fait l'offre en termes d'outils elle est beaucoup plus réduite dans les pays francophones elle est souvent centré sur des mécanismes attentionnels c'est en train de changer pas assez vite mais c'est en train de changer donc voilà comme je disais la neuropsychologie 2.0 elle offre toujours pas la réalité écologique comparativement à la 3.0 donc là c'est un autre exemple je crois que c'est la vice ou la whisk voilà où tout simplement on a la même chose on a juste quelque chose d'un peu plus beau à droite qui va être coté automatiquement etc avec les décomptes etc mais en soi c'est pas plus écologique on n'est pas c'est pas une situation réelle du quotidien qu'on peut rencontrer ou très rarement alors là c'est un autre problème alors ça c'est la classe virtuelle de rizzo je crois qu'il avait développé une première version en 2004 ensuite il en a il en a refait une je crois en 2017 ça doit être celle là modernisée donc comme vous voyez il ya des lettres qui s'affichent à l'écran comme comme on a l'habitude de voir dans les et dans certains dans certains tests en tout cas dans la tape où on a des lettres qui s'affichent mais cette fois ci on est dans un environnement écologique savoir une salle de classe donc il y a des éléments distracteurs donc ça va être un enfant qui va boire qui va éternuer je crois qu'on donne un avion ou un camion passé donc on a envie de savoir ce qui se passe voilà l'enfant en tout cas lui il a des lunettes 3d et regarde ce qui se passe et à un moment donné il doit appuyer sur une touche quand il perçoit la lettre qui doit percevoir il ya une version espagnole ou quand il voit le mot pomme ou quand il voit la pomme il doit appuyer enfin voilà on c'est ce que j'appelle une tentative de rendre écologique un test en gardant une version type papier crayon ou numérisé voilà simplement via des la maîtresse ne bouge pas il n'y a pas d'enfant devant on a quand même fait qu'on a quand même gardé quelques contrôles mais c'est pas encore assez je vais plutôt appeler ça une neuropsychologie 2.1 ou 2.5 plutôt que vraiment une vraie 3.0 parce que finalement quelque chose qui aurait été vrai ça aurait été de plonger l'enfant dans un vrai cours qui pourrait être assez ennuyé ou intéressant pour beaucoup plus de distracteurs réels en tout cas voilà donc mais c'est une bonne tentative c'est déjà des choses qui sont qui sont déjà pas mal et je pense qu'on peut aller encore plus loin aujourd'hui alors donc comme je disais la neuropsychologie 3.0 c'est vraiment ce qui est plus adapté aux questions écologiques des prises en charge à la réhabilitation qui va être contextualisée en fait elle peut être appliquée grâce à cette nouvelle technologie donc la réalité virtuelle en fait elle doit surtout s'affranchir des tests classiques 1.0 et 2.0 et repartir à zéro plus ou moins à zéro en fait il ne s'agit pas de recréer des tests déjà utilisés et de les mettre dans un casque de RV de réalité virtuelle ce n'est pas le but c'est vraiment réimaginer comment fonctionne la mémoire de travail dans un contexte de vie dans un contexte particulier par quoi elle est influencée ? est-ce qu'elle est influencée par des fonctions intentionnelles ? par d'autres tâches ? est-ce que finalement me retrouver face à des éléments visuels ça ne va pas forcément créer une facilité ou autre si je suis actif ou simplement passif dans ma thérapie dans ma rééducation ou dans mon diagnostic ça va changer les choses toutes ces choses là maintenant elles doivent être évaluées, prises en compte je pense qu'on ne peut plus cloisonner les fonctions cognitives par boîte ou par fonction et se dire ok voilà telle fonction fonctionne comme ça sans prendre en compte les autres les autres fonctions cognitives et en fait la réalité virtuelle va vraiment vous permettre de vous plonger dans l'environnement avec les contraintes de l'environnement à savoir si ça va être des contraintes attentionnelles, visuelles, auditives est-ce que je peux entendre correctement malgré le bruit ambiant ? voilà toutes ces choses là qui vont vraiment permettre de pouvoir analyser une fonction cognitive au coeur même d'un ensemble d'actions et de fonctions cognitives différentes donc c'est ça qui va vraiment être intéressant avec la réalité virtuelle et déjà en 2001 on en parlait notamment le gars et monsieur Alain alors pour eux la réalité virtuelle elle est particulièrement adaptée pour améliorer la validité écologique ou le niveau de pertinence d'une épreuve ou d'un entraînement pour avoir vraiment un regard au monde réel alors en ergothérapie ils vont surtout parler d'évaluation du handicap ou des capacités de vie en fait l'intérêt de cette approche est vraiment de créer de nouvelles situations de tests et de réhabilitation alors à partir d'un développement de paradigmes expérimentaux suffisamment pertinents les perspectives sont nombreuses y compris par exemple en comprenant les épreuves sous-virtuelles et l'imagerie cérébrale fonctionnelle qu'est-ce que ça veut dire ? ça voudrait dire qu'on pourrait cette fois-ci vraiment avoir un IRM précis de ce qui se passe quand on est en train de faire la cuisine par exemple ou quand on est en train de faire ses courses je ne nous vois pas en train d'arriver avec une machine IRM portable ce qui d'ailleurs n'a pas de sens puisque c'est beaucoup trop gros mais voilà souvent c'est des étages imaginez-vous en train de ou alors on a cloisonné la fonction cognitive finalement on ne sait même pas comment fonctionne vraiment le cerveau quand on est en train de faire la cuisine on suppose parce qu'on a cloisonné mais de manière globale en VR l'avantage c'est qu'on pourrait très bien essayer d'imaginer la tâche de manière très cognitive très pure et dans ce cas se retrouver à évaluer concrètement et à pouvoir voir comment ça fonctionne donc on pourrait amener déjà de nouvelles shows de nouvelles données scientifiques ça j'en parlerai dans un webinaire vraiment très spécialisé sur l'apport de la VR dans l'état de l'art de la cognition alors là on a une petite question alors l'efficacité je ne vois pas très bien alors que pensez-vous de l'efficacité des jeux vidéo comme tâche écologique pour évaluer les troubles de neuropsy je pense nos travaux alors je ne connais pas forcément je ne connais pas ces travaux pour être totalement honnête maintenant dans les jeux vidéo pour l'évaluation cognitive alors il y a des choses qui sont possibles puisque on sait que certains jeux vidéo font travailler certaines fonctions cognitives en fait après ce qu'il va vraiment falloir être capable de faire c'est que dans le jeu vidéo il va falloir à un moment donné isoler quand même de manière très pressive la fonction cognitive que l'on souhaite évaluer dans ce genre de jeu vidéo il se passe plein de choses si c'est par exemple un shoot'em up il peut se passer plein de choses je peux tirer donc là ça va plutôt être mes réflexes visuel mais en même temps est-ce qu'au niveau auditif il ne peut pas y avoir une information ou si je rejoue le jeu une autre fois il n'y a pas la possibilité d'apprendre davantage par rapport à un test qui est standardisé tout va être la question de la standardisation si le jeu vidéo est standardisé purement standardisé dans le sens où peu importe si je rejoue l'ennemi ou la chose qui va se passer va toujours se passer de la même façon là je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes maintenant les jeux d'aujourd'hui au contraire sont plutôt une forme d'aléatoire et chaque action a un impact sur l'action suivante donc pour le côté du contrôle expérimental ça va être compliqué alors on peut créer des applications de type jeu vidéo mais dans ce cas il faudra garder ce contrôle expérimental tout en gardant le ludique la réalité virtuelle finalement c'est juste ajouter énormément de ludique pour les patients ben voilà tout simplement en fait le jeu vidéo c'est ni plus ni moins que de la réalité virtuelle mais à un niveau légèrement en dessous parce que nos actions ont un impact directement dans l'application et on voit le retour alors après c'est une question d'immersion mais il n'y a pas de mal à dire que le jeu vidéo peut être utilisé en thérapie et en tout cas pour être utilisé pour évaluer non non mais dans ce cas j'irai voir ses travaux ça me semble assez pertinent voilà ce qu'il y a c'est que le problème c'est que le terme jeu vidéo est un peu péjoratif souvent donc on imagine on imagine pas enfin je ne me vois pas aller voir un chef de service et dire ben voilà il faudrait ramener ma console pour traiter un patient tout en jouant à un jeu vidéo ben voilà après c'est toute une psychoéducation à faire et tous les protocoles à mettre en place mais effectivement il n'y a pas de problème avec ça alors donc pour résumer cette petite partie alors l'évaluation de rééducation informatisée en tout cas en VR nous ont de nombreux avantages donc là ça va me permettre d'illustrer la question qui a été posée il faut deux choses importantes le contrôle expérimental et la validité écologique ça c'est essentiel surtout le contrôle expérimental alors les tests standardisés ont un fort contrôle expérimental même si bon il y a des variabilités entre les thérapeutes la façon dont on prononce par exemple les les thérapeutes les consignes etc ou dont on les interprète ça peut être vraiment différent ensuite au niveau de l'ordinateur on a déjà un contrôle expérimental qui augmente une validité écologique qui augmente également mais alors la réalité virtuelle elle, elle booste les deux où là tout sera toujours de la même façon ce sera vraiment très protocolisé ça ne pourra pas bouger et l'aspect validité écologique va également lui aussi évoluer alors c'est aussi des choses qui sont de plus en plus présentes dans les recherches en fait dans ce graphique on voit qu'à partir des années 80-82 on a un début de publication concernant les revalidations informatisées et les évaluations informatisées donc surtout les évaluations c'est beaucoup plus simple que les revalidations après ça stagne un peu avec avec les années 2010 et alors on a le début de la réalité virtuelle qui commence dans les années 98-2000 mais on voit qu'il y a quand même un plus gros impact en 2010-2012 où ça augmente davantage parce que la technologie est devenue beaucoup plus abordable et que du coup il y a de plus en plus de centres qui peuvent s'équiper donc il y a de plus en plus d'intérêts donc voilà donc la réalité virtuelle elle a quand même énormément d'avantages et d'intérêts donc les recherches vont dans ce sens on voit qu'il y en a de plus en plus et alors j'ai pas le graphique jusqu'à 2020 mais il faudrait voir 2020 et encore plus pour je ne serais pas surpris de voir que ça avait pu doubler alors en rééducation pour Vice le thérapeute permet de faciliter le lien entre les activités en réalité virtuelle et les activités dans l'environnement réel donc c'est vraiment le thérapeute qui fait le lien entre l'espace d'interaction virtuel ou même pourquoi pas réel dans un centre dans une rééducation classique mais dans ce cas c'est toujours le clinicien qui doit faire le lien avec le monde réel maintenant Vice explique bien qu'il y a des facteurs de l'environnement virtuel qui vont permettre de faciliter ce transfert en fait c'est toujours sous certaines conditions donc en fait il faut que l'activité soit en lien avec le processus rééduqué si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir même si c'est de la VR ça n'aura pas forcément d'effet voire même quasiment pas d'effet sur l'activité que vous voulez rééduquer parce que vous auriez du mal à faciliter le transfert en fait plus la stimulation représente une scène de la vie courante plus les processus rééduqués sont efficaces si vous voulez rééduquer quelqu'un qui a des difficultés en cuisine par exemple l'idéal c'est de lui proposer des activités tout en lien avec la cuisine et ça c'est un problème qu'on voit souvent avec les patients qui se présentent avec des troubles cognitifs qui veulent reprendre la conduite et donc qui veulent conduire et souvent on oublie de leur proposer des simulateurs de conduite qui à mon sens seraient beaucoup plus logiques déjà un pour le patient on est plus dans ses objectifs et deux on est plus en situation on va pouvoir mieux évaluer et mieux comprendre aussi ses difficultés alors évidemment je suis conscient que tout le monde n'a pas de simulateur de conduite dans son centre ou dans son cabinet mais voilà il y a des choses qu'on peut proposer je pense qui peuvent être beaucoup plus pertinentes en se rapprochant et en gardant à l'idée ses travaux alors au niveau de la revalidation donc là je vais vraiment aller très vite pour reposer les bases pour tout le monde voilà fin de deuxième guerre mondiale on commence à parler de revalidation dans les années 80 on a seulement commencé à structurer à vérifier les efficacités avec plusieurs choses les lignes de base tout ça je pense que tout ça vous connaissez alors revalidation c'est bien une série de soins destinés à restituer aux patients ces facultés perdus qu'il s'agit des capacités motrices sensorielles ou cognitives franchement tous les domaines par rapport à ta question Flavien tous les domaines sont prometteurs pour moi il n'y a pas de alors il y a des domaines plus faciles parce que parce que c'est plus simple d'imaginer etc mais je veux dire finalement on verra ça mais travailler dans une maison virtuelle dans un bureau dans une cuisine ça c'est beaucoup plus simple parce que ce sont des éléments que tout le monde connaît on ne va pas pouvoir généraliser l'environnement de travail par exemple parce que tout le monde ne travaille pas dans un bureau tout le monde ne travaille pas dans une usine tout le monde ne travaille pas dans des choses enfin voilà il y a des choses qui vont vraiment être différentes mais il y a des choses qui sont quand même pour tout le monde pareil tout le monde vit dans une maison etc voilà les domaines de réduction par rapport à la littérature le plus alors ce qu'on trouve le plus c'est les fonctions exécutives parce que c'est ce qu'il y a de plus simple je pense à mettre en place en tout cas la littérature ressort beaucoup plus facilement ça et également les fonctions attentionnelles parce que c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu on a très peu en langage ça c'est quasiment c'est certain on a très très peu en langage en mémoire on a beaucoup de choses aussi alors beaucoup en mémoire épisodique voilà alors oui cognition sociale bien sûr c'est des choses qu'on peut voir en VR alors c'est on peut les voir mais c'est plus compliqué parce qu'en termes de codage d'un point de vue technique c'est beaucoup plus complexe parce que là ça demande des interactions humaines-ordinateurs beaucoup plus précises donc il va falloir en fait anticiper tous les scénarios possibles et c'est extrêmement compliqué si déjà à partir d'une situation on a 4 possibilités ces 4 possibilités doivent amener à une nouvelle situation et 4 possibilités donc rien que là déjà je ne suis plus capable de faire le calcul si on arrive déjà à 16 possibilités et après il faut remultiplier par enfin voilà et ça ça fait un arbre de décision qui est vraiment énorme donc je pense que c'est faisable mais assez compliqué en tout cas si ça amène des choses différentes pour pouvoir revenir en arrière etc alors du coup les méthodes en revalidation différents principes en restauration qui permet d'augmenter le recrutement des neurones dédiés à une fonction cognitive et ou de favoriser la mise en place de systèmes palliatifs par une pratique intensive d'une tâche de compensation pour manipuler l'environnement ou de réorganisation exploitant les ressources probablement sous-estimées de la plasticité neuronale en fait c'est des principes qui doivent se retrouver dans toutes les prises en charge alors je vais le remettre là si jamais il y a des étudiants voilà notez bien ça ça c'est indispensable quand vous faites une prise en charge en rééducation apprentissage sans erreur transfert dans la vie quotidienne doit être défini la validité écologique doit être poussée au maximum l'augmentation progressive de la difficulté pour garder votre patient motivé ça doit toujours être en lien avec l'objectif du patient ligne de base systématique j'en passe les prises en charge peuvent être pragmatiques ou écologiques mais bon voilà moi je vais plutôt privilégier l'écologique que le pragmatisme et tout va dépendre encore une fois de la demande des patients on verra dans les exemples et surtout dans les contre-exemples que parfois être écologique ou pragmatique ça fait une différence écologique donc j'en ai déjà parlé tout à l'heure mais je le redis c'est vraiment essentiel de se tourner vers une neuropsychologie 3.0 ou une neuropsychologie dite écologique en fait nous avons vu plus haut que plus nous sommes proches d'une situation familière de la vie de tous les jours des activités du quotidien meilleurs seront les performances et les résultats du transfert et ça on va le voir dans certaines études que je vais vous présenter donc comme je disais tout à l'heure la neuropsychologie 1.0 elle a une faiblesse écologique alors pour y remédier il y a des centres qui ont créé je pense que tout le monde doit avoir ça là où ils travaillent des pièces témoins ou des pièces thérapeutiques donc souvent c'est une cuisine cuisine thérapeutique etc où finalement c'est plus le personnel qui finit par y manger que les patients y travaillent parce qu'il y a des restrictions maintenant on ne peut plus utiliser deux on ne peut plus cuire enfin bref ça devient très compliqué et du coup on cherche aussi à créer des exercices lorsque la structure le permet comme le test des errances multiples alors ces exercices sont chronophages ils peuvent paraître parfois trop simplistes mais ils sont extrêmement complexes à mettre en oeuvre les analyses a posteriori et les faiblesses de contrôle des éléments font un test vraiment très contraignant je vais prendre l'exemple je crois que c'est les soldes aujourd'hui en France si vous faites passer votre patient aujourd'hui dans un magasin pendant les soldes versus la semaine dernière où il y avait moins de monde versus en plein confinement ça se fait en tout à changer par rapport à l'année dernière les comparaisons sont vraiment extrêmement compliquées il peut y avoir des jours où il y a plus de monde moins de monde des magasins qui soient fermés ou des choses qui ne soient pas disponibles donc à chaque fois c'est très compliqué très 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 compliqué alors il y a deux choses à mesurer en tout cas d'un point de vue écologique c'est la verticalité donc c'est la généralisation des résultats d'un exercice cognitif aux performances de la vie réelle c'est à dire que mon exercice je dois pouvoir le quantifier et pouvoir quantifier de la même façon l'exercice en situation réelle et la verissimilitude c'est le caractère naturel et la capacité à simuler les exigences d'une tâche réelle si je ne suis pas capable de le faire ou que j'ai la possibilité d'échapper à certaines lois physiques par exemple c'est un peu triché si par exemple je dois sortir d'un labyrinthe ou planifier un déplacement si à un moment donné j'ai la possibilité de me retrouver en vue de dessus ou à voler c'est un peu comme Icar c'est un peu triché alors intérêt et limite de la réalité virtuelle en réalisation neuropsychologique alors le développement des outils de VR vient vraiment d'une volonté de proposer une prise en charge de plus en plus écologique ça c'est vraiment le mot d'ordre et un peu le leitmotiv des chercheurs et des praticiens qui veulent des nouveautés c'est l'écologique ils ont vraiment de plus en plus envie je le vois autour de moi quand je discute avec des collègues c'est on a besoin de quelque chose qui soit au plus proche du quotidien on ne peut pas aller au domicile du patient faisons venir le domicile en milieu hospitalier par exemple en plus l'avantage aussi c'est que le numérique ça permet d'obtenir des informations en grande quantité de manière très qualitative je vous ferai un petit aparté sur le machine learning juste après ça permet vraiment d'avoir énormément de données auxquelles on n'avait pas forcément accès avant et surtout des données très qualitatives l'ordinateur va être capable de mesurer très précisément à la milliseconde alors que l'humain a beaucoup de variabilité d'une évaluation à l'autre alors grâce au numérique on peut également automatiser plusieurs tâches la cotation la récupération des données leur traitement leur calcul la comparaison par rapport aux normes donc voilà l'idéal c'est je clique hop j'ai le résultat de mon patient est-ce qu'il s'améliore est-ce qu'il ne s'améliore pas par rapport à la ligne de base que j'avais établie juste avant donc ça c'est des choses aussi où c'est un gain de temps et donc qui dit gain de temps dit forcément gain de ressources alors gain de ressources ça peut être financier pour certains mais ça peut également être un gain de ressources de temps pour d'autres parce qu'ils vont avoir le temps de pouvoir proposer de nouvelles choses à leurs patients et d'aller se former à des choses beaucoup plus intéressantes pour leurs patients alors donc je disais déjà en 2001 on parlait de tout ça et notamment dans un ouvrage ou non un chapitre de monsieur Le Gall et Alain qui dit alors je vais reprendre la partie la plus intéressante les scénarios créés par la technologie d'image virtuelle permettent de s'approcher des situations de la vie quotidienne et donc d'améliorer la validité écologique de l'évaluation dans cette perspective la complexité des stimulus rencontrés dans les contextes naturels peut être recréée tout en maintenant un contrôle expérimental rigoureux par exemple on peut fort bien simuler un apprentissage dans un environnement réel par exemple déambuler dans une maison pour faire un apprentissage d'objets ou de trajets une telle démarche pourrait avoir une meilleure pertinence clinique mais aussi des implications directes dans la mise au point des stratégies fonctionnelles dans la réhabilitation cognitive plus encore pour évaluer différentes composantes cognitives par exemple planification différents niveaux de mémoire etc il y aurait avantage par rapport aux tâches papier crayon à recourir à cette technologie on est en 2001 en 2001 on se dit déjà ah ce serait super bien de faire ça parce qu'effectivement on sent déjà qu'il y aurait des choses en plus etc 20 ans plus tard je ne dis pas qu'on en est au même point je dis qu'on a juste pas encore trouvé le truc pour trouver la bonne pour trouver la réponse on a des réponses un peu diverses sur différentes choses mais il n'y a pas de consensus encore qui est créé mais ça vient ne vous inquiétez pas tout ça ça vient enfin en tout cas quoi qu'il en soit ça voudrait déjà dire qu'il y a déjà 20 ans on se posait la question d'utiliser la VR parce qu'on se rend bien compte que d'un point de vue on veut dire presque logique ça marche ça marche pour différentes raisons voilà ça marche vraiment effectivement c'était un précurseur il y a 20 ans tout à fait alors différentes limites alors les limites je les ai trouvées dans cet ouvrage qui est donc le traité de neuropsychologie clinique de l'adulte tome 2 chapitre 18 qui a été écrit par une collègue de l'ULB l'université libre de Bruxelles avec laquelle j'ai la chance de travailler qui est Maïté Camara Lopez qui a super bien écrit ce chapitre voilà ça lui fera plaisir voilà elle a identifié trois limites qui étaient importantes une limite économique technique est liée au conflit sensoriel alors les limites sur la réalité virtuelle bien évidemment elles sont économiques vous avez deux choses à prévoir le hardware et le software donc le hardware ça va être votre ordinateur qui doit être assez puissant pour pouvoir gérer la réalité virtuelle surtout si vous utilisez ou vous voulez utiliser des casques il faut compter 2500 bon à l'époque c'était 2500 maintenant je pense qu'on peut avoir des PC pour 1500 2000 euros qui peuvent très bien fonctionner pour de la VR ensuite vous avez les interfaces comportementales à acheter donc les cases qui démarrent à 600 900 et après vous avez les manettes vous avez les capteurs etc on peut vite monter à 3000 euros donc c'est déjà un investissement et le software alors si vous voulez faire créer par une entreprise il faut compter au minimum 200 000 euros sinon vous allez devoir utiliser les logiciels qui sont sur le marché avec leurs avantages et leurs inconvénients alors il y a des limites techniques parce que souvent voilà en tant que le conneur ou psychologue on a fait 5 ans de psychologie ou en tant qu'ergo on a fait 3 ou 4 ans en fonction des endroits où on a fait ces études voilà on manque souvent de compétences alors dans le codage oui j'ai envie de dire mais aussi dans l'utilisation on manque également de connaissances d'où l'intérêt de ces webinaires aussi et je pense que si vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ou à me solliciter c'est que vous posez des questions et vous dites ok on veut passer à la 3.0 on veut plus d'écologie qu'on veut utiliser la VR mais en fait on sait rien en fait on sait plein de choses c'est juste que voilà c'est une nouvelle technologie donc il faut attendre que des des chercheurs dans le domaine vous les expliquent c'est un peu voilà c'est entre la recherche et la clinique il y a toujours un décalage qui est important et donc voilà l'exploitation des fichiers bruts ça c'est un problème parce que souvent les applications quand elles sortent des données c'est pas les données brutes ce sont déjà des données qui ont été qui ont été traitées sauf qu'on sait pas le traitement donc parfois on peut se poser des questions au niveau de la recherche est-ce que on peut utiliser ou exploiter ces données c'est toujours compliqué alors en fait il n'y a pas de plus-value d'un système full immersif que par rapport à un système semi-immersif j'en parlerai pas aujourd'hui mais dans un il y a des études qui ont démontré qu'en fait à une stimulation à un exercice équivalent qui soit mis en système semi-immersif ou full immersif on a le même effet on a le même effet donc pour conclure j'ai envie de dire qu'à effet équivalent autant aller prendre le moins cher alors après il y a différents avantages bien sûr et surtout en fait le problème des casques c'est qu'ils ont énormément d'avantages mais ils ont aussi énormément d'inconvénients parce qu'ils sont limitants je vais en parler vraiment juste après voilà en ça ils vont être plus sûr du portatif c'est plus abordable enfin voilà après moi c'est mon avis à moi j'ai un avis qui est très tranché sur la question mais je pense que chacun a ses avantages et ses inconvénients et tout va dépendre de l'usage qu'on veut en faire donc je finis juste ça et j'en parle juste après alors les limites qui sont donc liées aux conflits sensoriels donc c'est multisensoriel souvent donc ça peut être compliqué à gérer au début il y a un cyber-signess qui est présent dans la population alors ça va être selon l'immersion donc un système 5 ou 6 on n'aura pas du tout les mêmes le même cyber-signess on va plutôt être à 10% pour les systèmes 5 et à 5% pour les systèmes 6 alors il y a plein de techniques pour limiter ça il y a des questionnaires aussi pour évaluer le cyber-signess chez vos patients et l'incongruence sensorimotrice qui est plus présente aussi également chez les systèmes plus immersifs alors la réglementation qu'est-ce qu'elle nous dit pour l'instant rien voilà j'ai eu la chance de participer à des réunions de travail pour une réglementation européenne au sujet des casques de réalité virtuelle en Europe et en santé alors la question se posait uniquement sur les casques HMD donc c'est les casques Head Mountain Display qui sont donc les casques de réalité virtuelle complets alors la réglementation était prévue pour l'année dernière mais avec le Covid elle est un peu décalée alors il y aura très certainement ça reste c'est du conditionnel mais pour vous donner à peu près l'idée des inconvénients de ce genre d'outils alors pas en première séance voilà déjà ça c'est fait mais après c'est logique après c'est des choses qui sont logiques aussi d'un point de vue d'un point de vue psycho mais voilà pas en première séance pas plus de la moitié de la thérapie c'est à dire si vous avez 12 séances vous n'avez pas le droit de faire 6 séances de thérapie en casque un seul patient à la fois il veut l'éviter d'avoir que vous mettiez des patients dans des sous-sols dans des pièces à part ou même tises dans une seule pièce et que chacun son casque décalez de 10 minutes voilà c'est pas l'objectif c'est que ça reste toujours individuel et ne pas utiliser chez certaines populations ou dans certaines pathologies alors 12 ans on sait pourquoi maintenant c'est un système visuel qui n'est pas assez mature les populations à risque notamment les personnes âgées à risque de chute où là c'est assez compliqué où des personnes avec des troubles cognitifs très sévères voire même psychiatriques et des personnes avec des démences où là on a des dilutions de réalité qui peuvent être parfois un peu compliquées voilà ensuite ils veulent également imposer une limite de temps d'utilisation de 20 minutes par séance maximum ça tombe bien parce que les batteries sucent très vite dans ces outils là donc quand c'est branché c'est un peu plus compliqué parfois le poids aussi quand même ça joue c'est pas très lourd mais ça va dépendre des dispositifs et la surcharge cognitive en plus par dessus vous demandez ça à un patient sclérose en plaques il va vite être fatigué et même 20 minutes c'est même déjà beaucoup malgré tout ça il y a énormément d'avantages à utiliser la réalité virtuelle alors pour tout ce qui est motivation et aspect ludique donc ça revient un peu aux jeux vidéo qui sont des avantages alors ça peut aussi être un inconvénient parce que on a souvent des patients voilà on a souvent envie de faire plaisir à son patient en lui proposant quelque chose de plus ludique possible il faut lui proposer ce qui est le plus efficace le ludique de temps en temps ok mais si le plus efficace c'est le papier crayon pour lui faites le papier crayon voilà c'est pas pour faire plaisir à votre patient là c'est il est en thérapie il est là pour être soigné voilà la mise en place de thérapie à distance la télé-réhabilitation c'est aussi un avantage alors je vais pas faire de webinaire dessus monsieur Alain en a fait un à la SNLF cet été ou en tout cas au printemps il a fait une super vue d'ensemble sur le sujet j'ai mis le lien dans la description pour ceux qui veulent aller voir c'est un super c'est un super voilà c'est un super exposé donc allez-y il y a plein d'informations sur la télé-réhabilitation au sens très large donc voilà pour ceux qui se posent la question de l'évaluation à distance en ce moment il y a des choses qui peuvent être vues là-dedans donc allez-y l'automatisation aussi des passations la récolte et le traitement des données ça aussi ça peut être vraiment très pratique pour ceux qui comme moi pendant longtemps faisaient la tour de Londres savent à quel point c'est très difficile de gérer le temps le temps du premier mouvement le nombre de mouvements qui ont été faits tout ça en même temps là l'avantage de la VR c'est qu'elle pourrait tout faire en même temps et que vous allez vraiment pouvoir vous concentrer sur de l'observation cognitive et de l'accompagnement de votre patient dans sa rééducation et déjà commencer le transfert et pouvoir vraiment aboutir à ce lien thérapeute si cher à notre profession alors l'autre avantage c'est qu'en fait c'est vraiment cette transposition de la boucle perception connexion action qu'on a déjà vu dans le premier webinaire donc dans le monde virtuel donc ça permet de promouvoir une réponse cérébrale à un comportement analogue que celui qu'on peut retrouver dans le monde réel l'expérience de You et collaborateurs en 2005 elle était très simple elle était surtout motrice un genou flexion en vrai en réalité virtuelle mesure de la plasticité cérébrale au niveau du système du cortex sensorimoteur pré et post cure et en fait ils ont remarqué que la plasticité pré et post cure selon la méthode de rééducation classique et la méthode de rééducation VR il y a une différence et en fait la plasticité a été plus importante dans la méthode VR que dans la méthode classique parce qu'on a fait quelque chose qui était similaire encore une fois je parle bien de quelque chose qui était similaire alors là c'est pas une situation de la vie de tous les jours mais finalement si on est à la montagne ou à la plage on pourrait très bien se baigner dans une baie de requins et devoir les éviter ou tout simplement devoir faire du snowboard c'était plutôt pour les aspects ludiques mais quoi qu'il en soit le protocole était très intéressant à ce niveau là alors un avantage également c'est pour cette amélioration de la validité écologique mais il faut quand même garder à l'esprit qu'il ne faut pas simplement numériser des tâches papier crayon pour améliorer la validité écologique il y a beaucoup de tests qui ont tenté simplement de se numériser et de dire ok on fait de la VR et à l'inverse il y en a qui sont partis de rien et qui ont voulu faire quelque chose de vraiment extraordinaire où on se retrouve avec une population dans un zoo monstrueuse est très compliqué en fait il ne faut vraiment pas retranscrire en VR ce qui ne peut pas être retranscrit en VR faire de la VR pour faire de la VR ça n'a vraiment pas de sens en fait le passage à la VR ça va permettre de mettre en place des mécanismes cognitifs et d'actions similaires dans le cas de la planification avant la visite d'un zoo ce qui est important c'est de pouvoir préparer son chemin pour pouvoir préparer son chemin dans la visite d'un zoo il faut un plan un plan il faut commencer comme ça alors on prend ce test ou le test des comedians par exemple c'est un test de planification d'actions selon des contraintes de temps et de logique dans la vraie vie il est essentiel de se repérer et de planifier depuis un plan en 2D ou plus ou moins interactif mais quoi qu'il en soit on doit commencer d'un plan en 2D un plan simple pas trop compliqué parce que voilà je connais très peu de personnes capables de mesurer de planifier entièrement de mémoire leur visite du zoo de Paris-Daisa ou d'Anvers par exemple alors le risque serait de passer trop d'éléments en réalité virtuelle uniquement pour le décorum avec des déplacements ce qui tiendrait plus finalement de l'orientation spatiale ou de la mémoire spatiale finalement quid de la planification et en fait ça souvent c'est aussi un problème qu'on retrouve dans beaucoup d'applications en VR en fait il faut rester logique et surtout économique dans la construction des outils et s'en tenir au point important lors de la conception d'outils en VR alors le plan du zoo que vous voyez là c'est celui qui est issu du plan en VR qu'ils ont utilisé pour la planification la tâche de planification du zoo alors ça je vais en parler juste après du coup d'autres limites d'un point de vue technique et techno parce que ça c'est voilà c'est une technique vraiment très précise du coup ça coûte très très cher donc il y a très très peu d'études dessus parce que c'est quelque chose qui est très qui coûte très cher donc très compliqué du coup pour revenir à ça donc quand je dis qu'il faut rester logique c'est qu'en fait il faut vraiment garder en tête les exigences du milieu les possibilités humaines voilà ça c'est important de ne pas avoir des choses qui soient trop compliquées trop chargées parce que finalement l'humain ne va pas s'en sortir là-dedans et ce ne sera pas respecté les exigences du milieu voilà par exemple si je voulais faire ça en VR je pourrais ce serait très beau graphiquement très intéressant un super projet mais d'un point de vue cognitif ce n'est pas logique ce ne serait pas logique de demander à un humain de planifier 38 déplacements sans pouvoir revenir à la carte par la suite ça concrètement ce n'est pas du tout être en accord avec les exigences du milieu alors avantage aussi c'est utiliser l'action dans certains processus cognitifs en fait ça a du sens dans la planification on n'a pas d'action par rapport à l'environnement le patient se déplace et simplement de rendre compte de son action par contre comme il a été actif il y a des choses qui vont se passer d'un point de vue des fonctions exécutives et des fonctions de la mémoire épisodique en fait cette étude elle a démontré que dans une même tâche si on était passif donc si c'était par exemple le thérapeute qui se déplaçait à notre place ou si on était actif on mémorisait davantage si on était actif donc si vous utilisez la réalité virtuelle en rééducation avec vos patients faites en sorte qu'il soit actif tout le temps peu importe il faut qu'ils bougent il faut qu'ils activent les choses il faut qu'ils puissent s'observer comme à la maison à la maison on est capable de bouger etc donc ça c'est vraiment très important donc ça c'est une tâche qui a été faite par l'équipe de Soseon et collaborateurs en 2016 à Bordeaux et donc ça a vraiment démontré le côté actif donc la réalité virtuelle permet d'être actif dans l'environnement donc il n'y a pas de problème par rapport à ça je disais tout à l'heure je ferais un petit un petit aparté sur le machine learning parce qu'en fait il y a deux études qui moi m'ont énormément intéressé et plus à ce niveau là alors c'est pas d'arrêtis virtuels mais c'est des nouvelles technologies numériques mais ça me semble quand même important alors il y a cette exercice enfin c'est-à-dire cette publication sur le data mining en 2013 en fait ce qui se sont passé c'est que cette équipe elle a analysé les données de 1120 patients et de 183047 tâches de rééducation et ils ont fait trois tests un art de décision un réseau de régression neurale et un perceptron multicouche donc ça ce sont des tests de machine learning donc ce qu'ils ont fait c'est qu'en fait ils ont regardé les 1120 patients avant et après et ils ont voulu voir les exercices qu'ils avaient fait entre deux pour pouvoir savoir quel était le pourcentage d'amélioration ou de réussite de la thérapie post-cure par rapport aux exercices qui ont été planifiés et du coup de savoir s'ils étaient capables de réussir à anticiper les meilleurs exercices à mettre en place pour leurs patients en fonction de leurs résultats de départ donc en fait ils ont obtenu une moyenne c'est qu'en fait avec un art de décision donc le DT ils ont réussi à prédire 90% les performances du patient en post-cure donc en fait ils manquent encore des données pour aller encore plus loin mais voilà à partir de ce modèle comme je dis il est possible de prédire 90% du résultat de la rééducation qui sera appliqué lorsqu'un patient est traité la réalité virtuelle et les technologies numériques vont vraiment pouvoir permettre de planifier ces choses là et de pouvoir les anticiper grâce à des intelligences artificielles à savoir vous allez pouvoir mettre en place vos exercices de rééducation à la réalité virtuelle la réalité virtuelle va pouvoir capter énormément d'informations en post-cure en prenant en compte plein d'éléments annexes du patient notamment son historique ou sa pathologie très précise et on va pouvoir ensuite prédire à partir de ça les meilleurs exercices et en fonction de ces résultats aux exercices pour prédire ces résultats en post-cure mais pas que c'est là où la réalité virtuelle rentre plutôt en jeu le Machine Learning Modeling of Neuropsychological Performance donc ça c'est un article de 2020 qui a été écrit par une équipe je crois qu'elle est lilloise que je vois madame Moroni en tout cas ils ont utilisé un cas unique donc une femme de 38 ans droitière la question c'était de savoir si ils allaient réussir ou pas si elle allait réussir ou pas une formation professionnelle donc ils ont cherché trois scores qui étaient importants pour réussir cette formation professionnelle mémoire verbale visuelle et un score exécutif et après ils ont mesuré deux états de la formation c'était réussi ou échoué en fait ils ont du coup créé un modèle prédictif de réussite ou d'échec basé sur les scores donc là après c'est une modélisation en 3D en fait cette réussite ou cet échec va dépendre de certains paramètres ou des performances d'état initial et du coup on va pouvoir prédire déjà en amont en fonction des besoins du patient si elle va pouvoir réussir ou si elle est actuellement en échec pour un de ses objectifs et à partir de là on va pouvoir travailler sur les fonctions cognitives très précises pour pouvoir se dire ok il faudrait surtout que je booste sa mémoire de travail je vais me focaliser sur sa mémoire de travail jusqu'à ce qu'elle rentre dans la case vous allez pouvoir réussir ou en tout cas vous avez tous les éléments pour pouvoir réussir votre rééducation en fait on pourra produire des résultats de réussite ou d'échec des objectifs des patients et vraiment cibler les thérapies alors le lien avec la réalité virtuelle en fait il est vraiment très simple c'est que déjà une technologie numérique donc elle va pouvoir apporter les possibilités de traitement des big data intelligence artificielle voire même machine learning mais ça va surtout apporter donc en plus d'informations numériques des données supplémentaires la possibilité d'importer une situation réelle donc de bureau ou de formation ou voire même l'objectif même du patient et à partir de là on va pouvoir analyser les exigences de la situation et les comparer aux performances des patients actuels donc à partir de là on va vraiment pouvoir construire l'objectif du patient voir les exigences du patient et on va pouvoir adapter savoir s'il est actuellement capable ou pas capable et qu'est-ce que je vais devoir travailler pour que mon patient soit capable de réussir cette situation alors quelques recherches quand même alors une qui me plaît beaucoup alors à la date de 2005 c'est une revalidation de l'attention donc c'était des patients NSU un groupe expérimental un groupe en rééducation papier crayon exploration visuelle très simple différentes mesures tâches de barrage une tâche de traversée virtuelle et surtout et c'est ça qui est très intéressant c'est une tâche de traversée en situation réelle donc ils ont mesuré l'effet en transfert de la vie quotidienne en fait ça a vraiment démontré l'impact de la rééducation dans les situations réelles et c'est en ça que c'est vraiment important et c'est sur quoi là dessus je voulais me concentrer aujourd'hui c'est l'aspect écologique et en même temps le transfert dans la vie réelle ça c'est quelque chose qui est transférable puisqu'on va pouvoir vérifier dans une situation virtuelle donc sans danger pour le patient parce que mine de rien on parle de traverser la rue et dans une situation réelle où là on va quand même pouvoir contrôler faire des choses un peu plus simples mais avant on peut déjà entraîner la personne dans cette situation là alors d'un point de vue méthodologique il y a quelques petits soucis parce que les groupes de patients n'étaient pas bien enfin voilà les groupes n'avaient pas été très bien fait au départ donc forcément il y a des effets un peu un peu bizarres mais bon en gros ce qu'ils ont mesuré c'est les diminutions du temps pour réaliser différentes tâches de barrage et la fréquence des patients pour regarder à gauche ou à droite dans la situation réelle selon la thérapie donc on voit qu'en VR on a un plus grand taux d'augmentation de regard à gauche en post-test et une diminution des temps pour faire des tâches de barrage mais comme je disais le groupe expérimental présentait une NSI plus sévère que le groupe en prise en charge classique alors cette efficacité du coup elle est majorée par rapport à la rééducation en VR ces résultats semblent non significatifs mais le paradigme est très intéressant et c'est pour ça que je voulais vous le présenter alors on ne peut pas vraiment conclure au transfert des résultats mais voilà il aurait fallu d'abord évaluer l'efficacité du logiciel en réalité virtuelle parce que entre ça ce qu'on faisait en 2005 et ce qu'on peut faire aujourd'hui il y a quand même une sacrée différence donc on aurait très bien pu augmenter encore plus l'impact écologique et en contrôlant un peu mieux les patients à l'entrée on aurait peut-être pu avoir un effet plus important en tout cas ou plus intéressant voilà donc c'était quand même quelque chose qui était assez prometteur mais qui n'était pas assez proche de la réalité selon moi pour parler d'immersion complète et pour pouvoir faciliter l'embodyment alors une autre étude donc là c'est follow-up et collaborateur en 2015 donc là c'est Angers encore revalidation des fonctions exécutives patient d'Alzheimer modéré de 79 ans un mois d'entraînement allant de la préparation d'un café à l'élaboration d'un cake donc là une augmentation de la difficulté pour garder le patient motivé donc c'est un design vraiment idéal pour tester la validité de l'outil car on va pouvoir le comparer à une tâche similaire dans l'environnement réel il n'y a pas trop de problèmes à faire du café ou un gâteau dans l'environnement réel c'est pas trop contraignant donc ça va en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont décomposé en séquences d'actions complémentaires articulées les unes aux autres pour atteindre un but précis pour faire un café il y a différentes sous-étapes il ne suffit pas simplement de maintenant s'ils mettent la dosette vérifier qu'il y a de l'eau fermée appuyée voilà il existe encore des machines à café donc il y a d'autres éléments à prendre en compte et donc c'était ce qu'ils avaient fait avec cette patiente alors ils n'ont donné qu'une patiente donc c'était dommage de ce point de vue là mais en tout cas on peut voir que au bout du 8 essais elle est passée de alors ce qu'ils ont mesuré ici c'est savoir s'il y avait besoin d'instructions orales pas d'aide les instructions écrites les objectifs si on devait cibler l'objet si on devait montrer l'action ou si on devait nous-mêmes faire l'action et du coup ils ont comparé ça avec une tâche en réel et en virtuel et ce qui se passe c'est qu'en fait on a à peu près le même pattern d'évolution sur 8 séances à savoir l'augmentation de l'autonomie en situation réelle ou en situation en VR donc ce qui veut dire qu'on peut entraîner en VR ça a le même effet que si on entraîne en situation réelle donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire beaucoup plus de choses en VR qu'en situation réelle qu'on ne pourrait pas faire par exemple en milieu hospitalier alors ça c'est une étude de 2019 donc ils ont pris des patients MCI ils ont fait une thérapie VR versus non VR alors la thérapie en VR c'était prendre le métro et des petits jeux que vous avez dans des applications en casque qui sont les Job Simulator alors vous avez Kitchen et Shop et vous avez également des fonctions des petits exercices moteurs de foot et de tai chi parce qu'ils voulaient aussi mesurer la démarche faire du moteur en même temps et ils ont mesuré le TMT et le Stroop et ils ont trouvé un effet d'amélioration en tout cas des performances qui sont significatives pour le groupe VR dans les conditions TMT flexibilité et le Stroop voilà c'est allé plus vite et en tout cas ils ont augmenté leur capacité de flexibilité voilà donc c'était assez significatif le Delta également donc c'était assez c'était assez intéressant à voir ça c'est à dire qu'on peut très bien d'une situation en VR qui n'a rien à voir là avec la flexibilité on est bien d'accord ça ne ressemble pas du tout au TMT ou au Stroop mais finalement on arrive à avoir un impact sur un processus cognitif de type 1.0 alors le contre-exemple et ça c'est vraiment aussi très intéressant surtout d'un point de vue de l'écologie la question du transfert et de l'écologie que je disais c'était au cœur de ce premier webinaire sur la rééducation alors c'est ce que j'ai signé tout du long c'était important de transférer les acquisitions vers les activités du quotidien en fait ce transfert il est facilité par la ressemblance et les exigences de la tâche quotidienne en fait qu'est-ce qui se passe si on crée des exercices qui ne permettent pas le transfert ou qui ne sont pas assez écologiques ou pas assez généralisables en fait le transfert c'est vraiment essentiel dans cet élément l'exercice ne devient utile uniquement que pour améliorer une sous-composante cognitive lors d'une évaluation donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de généralisation des effets alors il y a une étude qui avait démontré ça en 2016 qui voulait mesurer l'effet d'un logiciel d'un outil numérique qui proposait un entraînement cérébral de la mémoire de travail chez l'enfant et donc après ils ont essayé de voir si ses performances en mémoire de travail au quotidien elles s'amélioraient et dans d'autres compétences scolaires notamment en mathématiques géographie lecture etc et en fait l'étude a démontré qu'ils avaient uniquement réussi à améliorer les sous-composantes de la mémoire de travail à savoir verbal et visuospatial et que du coup ils n'ont pas réussi à généraliser ça à d'autres notamment des compétences non verbales des habilités verbales du décodage de compréhension ou de l'arithmétique et du coup ils ont refait ça avec d'autres applications notamment des applications très connues de Nintendo d'un grand docteur qui a fait un entraînement qui disait qu'on pouvait rajeunir le cerveau alors là la question c'était de l'amélioration de la compétence calcul dans un cas en fait ce qui se passe c'est que dans cette application il y avait énormément de jeux de calcul mental au-dessous de coup donc c'était plutôt transversal par rapport au calcul mental et du coup ils ont testé ça dans d'autres situations notamment en géographie et en SVT et en fait c'est plutôt délétère en géographie alors ça a permis d'améliorer la sous-composante du calcul mais ça ne s'est pas répertorié dans d'autres dans d'autres je ne l'ai pas cité Flavien je ne l'ai pas cité mais effectivement c'est bien cette personne-là dont on parle du coup par rapport à une situation papier-crayon qui était vraiment très spécifique très ciblée pour favoriser plutôt quelque chose de transversal où on a des effets donc voilà pour conclure par rapport à ça ce qu'il faut retenir c'est que plus l'application est proche d'une activité du quotidien ça reprend sa symbolique ses codes son fonctionnement son interprétation plus facile sera le transfert à la condition qu'il soit correctement accompagné il est impératif de pouvoir contrôler les effets de la thérapie par des lignes de base et les méthodes à employer restauration réorganisation le paradigme idéal est de pouvoir comparer ou de travailler avec du matériel réel comme traverser la rue la machine à café ou autre afin de s'assurer des effets du travail effectué donc le transfert le matériel doit être simple mais permettre une immersion ou un réalisme suffisant et ne pas confondre la stimulation et la rééducation très souvent la limite est floue et c'est le marketing qui vient trancher et donc là il faut être très vigilant et privilégier des outils avec des études scientifiques toujours alors je vais vous présenter quelques outils alors pour être 100% transparent et honnête ceux qui me connaissent un peu savent que mon travail consiste à créer un logiciel pour une entreprise afin qu'il soit commercialisé et commercialisable donc je vais quand même vous présenter quelques outils je vais vous présenter aussi celui sur lequel je travaille mais je vais être très bref avec ces outils parce que comme ça vous n'aurez ni mon avis ni mon ressenti enfin voilà je vais vous présenter vraiment des outils qui sont pour moi les plus pertinents pour une rééducation et après dans une autre partie je pense d'ici deux mois ou trois mois on pourra voir ça avec beaucoup plus de détails et plus d'études alors il y a le moteur de jeu donc lui il nécessite des connaissances spécifiques pour paramétrer de nouvelles interactions pour pouvoir créer soi-même un exercice là vous faites ce que vous voulez donc c'est Unity un Jelen Reign il y en a tellement voilà là vous démarrez de blanc vous créez votre environnement 3D et vos interactions mais souvent ce sont des produits qui nécessitent c'est de l'industrie ou de l'entrepreneuriat souvent il faut plutôt aller prendre ceux qui sont déjà sur le com qui sont commercialisables donc c'est ce que je vais vous présenter déjà là donc il y a Cetou Neuro nom de Cetou Care qui est donc un environnement virtuel qui permet de simuler de manière réaliste les courses dans un supermarché alors l'évaluation de la réduction des activités instrumentales de la vie quotidienne est un élément crucial pour la réinsertion des personnes cérébronaisées donc faire ces courses en supermarché implique de nombreuses fonctions telles que les fonctions exécutives de travail d'orientation de navigation spatiale donc là vous êtes dans un commerce vous avez une liste de courses à faire vous la faites vous payez vous passez fin de l'exercice Covirtua donc c'est une solution de remédiation cognitive qui est donc destinée aux personnes victimes d'accidents cérébrales et de traumatisés crâniens et s'utilise en séance par un thérapeute et un patient ou différents patients pour un groupe de travail alors là ce qui est intéressant c'est que vous êtes pareil dans un commerce et il peut se passer plein de choses c'est à dire que vous pourrez recevoir d'un coup une alerte parce qu'il faut changer quelque chose mais s'il y a un problème le thérapeute peut faire venir le gérant du supermarché pour vous filer un coup de main si jamais vous êtes perdu ou quoi que ce soit donc ça c'est bien parce que vous pouvez vraiment interagir en temps réel apporter des solutions supplémentaires etc. pour votre patient donc ça c'est assez intéressant et ce sur quoi moi je travaille donc c'est une maison en réalité virtuelle semi-immersive donc c'est un logiciel qui est encore en test aujourd'hui mais qui permettra d'échanger des protocoles cliniques et scientifiques via une plateforme communautaire vous aurez les datas brutes et les datas traitées vous aurez un éditeur de scénario qui sera innovant puisqu'il n'aura pas besoin de connaissances c'est à dire que vous pourrez créer votre propre contenu votre propre scénario sans connaissance encodage au préalable et voilà vous pourrez donc créer votre contenu et l'adapter pour un environnement virtuel semi-immersif voilà je ne vais pas aller plus loin alors pour résumer cette première partie avant la prochaine il faut des outils écologiques avec un contrôle expérimental ça c'est la base ça c'est la base de la base si c'est juste faire de la VR sans pouvoir rien contrôler ça ne marchera pas il faut un outil écologique avec un contrôle expérimental vous pourrez pouvoir tout contrôler et quand vous lancez l'application ce sera toujours la même chose il faut un design de comparaison avec une situation réelle dans la mesure du possible et on a besoin de plus d'outils pertinents et validés pour les patients surtout au niveau de la recherche et de la publication les comparaisons possibles avec une situation réelle toujours l'évaluation du transfert et la place du thérapeute dans cette rééducation ça c'est pour moi des éléments essentiels alors la VR donc la réalité virtuelle est vraiment très complexe il faudra que je vous dis une autre partie pour présenter des études plus spécifiques ses effets et d'autres avantages et même d'autres limites très souvent on a des cas uniques souvent c'est des cas uniques des groupes restreints ou des logiciels qui sont plutôt issus de la recherche qui ne sont pas du tout adaptables à la clinique j'ai en tête des études qui demandaient 8 tablettes tactiles géantes à 2000 euros la tablette je crois où la personne était dans un siège et devait tourner pour avoir cette impression d'être dans un environnement à 360 degrés voilà ça reste toujours cette difficulté de valider les outils pour la clinique et d'évaluer leur impact c'est toujours ça qui est un peu plus compliqué c'est pour ça que je voulais que j'ai eu du mal à faire ce séminaire en un seul bloc je me suis dit ok je vais couper je vais faire l'écologique dans un premier temps pour voir un peu facilité de transfert quelques exemples et ensuite on parlera d'autres études plus approfondies une prochaine fois mais au moins vous avez les bases là maintenant et pour moi c'était essentiel de vous présenter déjà cette première partie sur l'apport de la VR en rééducation donc je vous disais il y aura une deuxième partie je vais également parler de différents projets notamment le projet sur lequel je travaille à l'occasion je vais surtout aussi me cibler à un moment donné sur l'ergothérapie je vais aussi faire un petit webinaire sur la VR comment ça va permettre de faire avancer la science ou qu'est-ce que ça a permis de savoir et je vais aussi faire une grosse partie sur le diagnostic donc présenter des outils diagnostiques en VR avantages, intérêts, limites etc voici les livres sur lesquels je me suis énormément basé deux livres en anglais plus ce fameux traité qui est vraiment très bien donc je vous conseille je pense que tout le bon neuropsychologue devrait l'avoir au moins lu et d'autres articles que vous trouvez en dessous et donc voilà je vous remercie de votre attention et je vais pouvoir passer aux questions aux questions donc n'hésitez pas c'est le cas le chat ou après plus tard par la suite pour ceux qui sont plus en live de pouvoir me poser la question sur Facebook par la suite ou directement par mail vous avez un reste mail et là je vais essayer de répondre à la première question de Flavien est-ce que l'un des problèmes du big data ne serait pas qu'actuellement cela demande des compétences spécifiques en fait je pense pour moi c'est pas au neuropsychologue de faire de faire la big data ou de faire le de faire le codage non non lui lui doit faire ce pour quoi il est formé donc c'est à dire diagnostiquer et faire son et faire son processus après c'est d'autres équipes et d'autres compétences qui doivent permettre de créer ça et lui apporter ça en plus je veux dire quand vous utilisez votre téléphone c'est une multitude d'intelligence artificielle c'est pas pour autant que c'est vous qui avez construit votre téléphone donc là ça doit être de la même façon alors il va falloir être transparent tout simplement mais voilà nous dans notre projet on a cet objectif de créer l'intelligence artificielle pour gérer tout ça donc on est en train de réfléchir à la meilleure façon de faire aux meilleures comparaisons et comment traduire ça pour les thérapeutes mais non non ça doit être disponible sans que ce soit une contrainte pour le spécialiste alors oui le powerpoint non mais la présentation je l'ai enregistrée et donc elle vous sera après disponible je pense cet après-midi ce soir sur ma page et voilà tant mieux si tu as trouvé ça intéressant voilà merci beaucoup on essaye merci est-ce qu'il y a d'autres questions après si ça vous vient plus tard il n'y a aucun problème je vous laisse mon mail vous vous pouvez me répondre bon on va y avoir une question j'essaierai de vous répondre parce qu'en fait au premier on m'avait posé des questions j'ai eu trouvé les réponses mais je n'ai pas pu répondre à ces personnes parce que je n'avais plus du tout accès à leur à leur contact donc c'était compliqué voilà merci à vous de m'avoir suivi et petit à petit j'espère que vous allez pouvoir être aussi calé que moi en réalité virtuelle voilà et que vous allez pouvoir vous dire ok je me lance j'y vais j'appelle j'appelle Seb je me dis c'est bon j'y suis j'ai envie dans moi de la réalité virtuelle je veux travailler avec c'est l'objectif c'est l'objectif je vais rester en ligne pour ceux qui ont encore des questions je vais simplement couper l'enregistrement donc pour ceux qui ont suivi en direct ou en différé merci beaucoup de m'avoir suivi je vous dis du coup rendez-vous au mois prochain pour pas la suite mais un autre sujet sur la réalité virtuelle la suite viendra viendra plus tard merci beaucoup au revoir merci beaucoup merci beaucoup C'est parti.